bonjour salam alaikum nous sommes le mardi 24 septembre 2019 et vous êtes nous sommes les bienvenus au club de la presse à la technique le duo toméga kokou michel vitogbe et pour prendre l'émission aussi bien en son qu'en images à vous envoyer dès que nous aurons fini c'est géraud d'acoucher c'est mardi nous allons vous servir une émission relax aujourd'hui nous allons toucher des questions de proximité dans des questions d'éducation nationale qu'est ce que de bonnes volontés font afin que personne aucun togolais ou le moins togolais soit laissé en marche de l'éducation nous en parlons avec deux invités d'abord à ma gauche il dirige ou une ong qui est très active notamment dans le nord du togo dans l'argent des savannes etienne d'ablais bonjour bonjour chers auditeurs et auditeurs de canal fm bonjour sascao merci également certaines personnes qui souffrent malheureusement des fois de discrimination de stigmatisation il arrive que de par leur état il n'est pas les failles il n'est pas toujours des arguments solides ou bien quelques difficultés en matière d'éducation eux ce sont les albinos et pour pour en parler nous avons aujourd'hui le président de l'association nationale des albinos du togo ouro yandou souradji bonjour bonjour monsieur sas bonjour aux auditeurs et auditrices merci beaucoup les confrères qui nous informeront à temps réel primos d'autier de noire l'idia qui n'est plus à présenter bonjour primos bonjour mes chers amis auditrices et chers auditeurs de radio canal fm filial auditeurs bonjour sas le seul innocent du studio et de l'aumé merci de préciser que je suis le seul innocent mais j'ai à mes côtés quelqu'un qui vient d'une localité ou trois royautés deux fois capitale du togo ville tricentenaire vous avez deviné jeff le prince bonjour bonjour mon cher sas bonjour à toutes les auditrices auditeurs de canal fm et lumière fm à anéo merci un autre confrère que nous allons faire attendre juste un moment le temps que nous partageons avec nous tous cette pensée du jour plutôt une exhortation de notre terroir que chacun balaie devant sa porte et les rues seront nettes que chacun balaie devant sa porte et les rues les rues seront nettes comme nous y a invité dans un autre contexte monseigneur bariga si chacun faisait sa part et le faisait bien nous tous nous porterons mieux nous avons un problème d'internet et pour cela j'ai fait venir notre technicien géraud d'acoutia re bonjour oui bonjour monsieur sas et bien nos amis auditeurs se plaignent que depuis le 17 septembre ils n'arrivent plus à nous suivre au club de la presse par internet alors est ce qu'il ya un petit ennui technique géraud oui effectivement comme vous venez de le mentionner notre site web a un petit souci mais quand même canal fm le permet aussi de nous suivre via notre application de la radio et bien rappelez de cette application oui ça dit de l'application canal fm téléchargeable et sur les téléphones android dans play store il suffit d'aller dans play store et puis taper canal fm le nom canal fm s'écrit avec k donc canal fm et puis dans play store vous téléchargez l'application une fois installée vous pouvez allumer et la radio canal fm partout où vous êtes via la connexion internet comme vous le suivez d'avancé notre site web et vous pouvez vous enregistrer aussi pour bénéficier cette fonctionnalité de notre application merci donc c'est vrai depuis le 17 septembre nous avons un souci sur notre site internet mais un plan b c'est cette application que nous vous offrons et j'aurai d'aller répéter s'il vous plaît exactement et le plan b c'est de suivre la radio canal fm et chaque jour sur l'application mobile canal fm donc il suffit d'aller dans play store et puis télécharger l'application canal fm et puis une fois télécharger il faut l'installer et une fois l'application est installée sur votre téléphone android vous pouvez nous suivre directement merci donc pour ce souci temporaire mais vous pouvez nous suivre désormais par l'application canal fm en attendant que ce souci soit corrigé sur notre site internet merci géraud d'acoucher je vous remercie aussi je vous je l'annonçais il est à nos côtés c'est lorenzo keleki bonjour 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 à tous les auditeurs et auditrices canal fm et ravi encore une fois de faire la presse avec vous merci lorenzo keleki c'est le journal à topani sorti aujourd'hui même nous revenons au problème d'internet c'est vrai nous le reconnaissons nous leur connaissons volontiers notre site a un souci temporel mais peut-être que notre souci ici à canal fm a une origine beaucoup plus grande parce que liberté écrit ce matin la paix 6 internet quand la connexion limite les visites techniques il ya par exemple à la direction des transports routiers ferroviaires c'était pas facile et ce qui était allé pour se faire poser les plaques sur le véhicule beaucoup ont attendu longtemps d'autres sont rentrés produits le problème c'est que l'émission de la carte de la visite est informatisée et l'absence de connexion hier a rendu la procédure impossible dans ce plan de connexion qui a impacté négativement le travail à la direction des transports routiers et ferroviaires pour poser les plaques mais au delà de cette direction hier même j'étais allé auprès des gens pour transfert d'argent timonies et flous c'était vraiment la couronne habanien le problème la connexion qui ne marchait pas et les abonnés de téléphone également ont eu des problèmes au point que liberté écrit que beaucoup d'abonnés se demandent ces derniers temps si c'est leur téléphone qui ont des problèmes jeff le prince vous devez savoir vous aussi que ces derniers temps la collection n'est pas des meilleures chez nous oui exactement le problème est général et je pense que quand vous parlez de du transport routier on a évoqué ce cas à la fois dernière parce que on peut pas faire la technologie sans la connexion parce que la première matière pour aller à la technologie il faut avoir une bonne connexion et là vous n'êtes pas sans savoir que avec plusieurs partenaires et la francophonie qui se propose à organiser le premier symposium en afrique de l'ouest sur l'intelligence artificielle et on se pose la question si nous pouvons accueillir ce symposium parce que justement on se pose des questions sur la connexion au togo et quand vous allez dans les banques aujourd'hui vous allez dans les micro finances c'est c'est des que qui attendent parce que la connexion n'est pas accessible et là si c'est un grand problème je pense que si nous réduisons ce problème à nous mêmes c'est encore pire que ce que nous constatons parce que depuis un moment que le les les téléphonies ou bien les sociétés de téléphonie mobile au togo sont en train de changer leur comment comment nous les appelons la manière de saisir pour consulter le crédit tout ça quand vous allez à togo celle tout a été changé du coup les gens se posent des questions quand vous voulez consulter votre crédit aujourd'hui c'est carrément une autre méthode mais les consommateurs n'ont pas été informés sur cette mobilité de du point a au point b donc je pense que il faut que cette société de téléphonie mobile puisse communiquer aussi pour informer présenter des excuses aux consommateurs ou bien nous les utilisateurs de 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 ces produits et parfois quand vous appelez vous n'avez pas une bonne connexion ou bien bon réseau ça vous fait perdre du crédit et on ne vous les rembourse non plus donc c'est une manière de lancer un appel à cette société de téléphonie mobile de revoir la connexion et nous lançons un appel aussi au ministère de 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 d'impostes et comment vous voulez de l'économie numérique madame sinalo sonne qui fait déjà un grand travail mais nous l'est nous l'invitons à faire plus parce que aujourd'hui on va parler de de développement sans la connexion on ne peut rien faire sans la connexion on ne peut rien faire ça le réseau c'est une réalité à la direction des transeurs des transports aux russiers ferroviaires dans les institutions financières le transfert d'argent seulement à les prendre 5000 francs par le transfert timoni ou vous attendez longtemps et quand vous appelez c'est d'un état vraiment il faudra que le qui de droit revoit nos connexions oui toucher là du doigt un problème très sérieux parce que tout le monde aujourd'hui vous dit qu'il est à la page et vous dit aussi d'aller faire vos transactions en ligne que ce soit la caisse nationale de sécurité sociale tout le monde vous propose ça mais en même temps on a l'impression que le numéro 1 le leader je veux pas faire de privilité pour qui que ce soit traîne un peu et nous allons mais madame s'il a lancé qui est une femme très dynamique très jeune et très ambitieuse je lui demanderai de mettre cette ambition là à notre service parce que comme j'ai parlé de technologie il faut que la technologie soit la pointe et dans le monde de la télécommunication et de l'internet les choses vont à la vitesse de la lumière les choses sont très rapidement c'est pour ça que ils n'ont qu'à mettre le magot nécessaire pour nous mettre aussi les équipements nécessaires parce que les règles là qu'ils sont en train de faire ça va permettre aux étrangers aussi de venir et de venir prendre encore toutes les places possibles ce serait merci merci le réseau qu'il est qui vous ne pouvez que joie et gendre votre voix à celle de vos confrères tout à fait je ne peux pas je ne peux pas dire le contraire d'autant plus que je vis aussi ce que vous avez vous avez relaté tout à l'heure et parce que parce que je crois quand même qu'il ya qu'il ya une chose qui est sûr aujourd'hui c'est que le problème de connexion est une réalité au togo et ceci ne date pas d'hier c'est depuis la nuit des temps le nous avons toujours eu un problème de connexion togo et à chaque fois les autorités compétentes nous ont promis qu'ils vont quand même faire faire de leur possible pour résoudre ce problème mais force est de constater que régulièrement sinon tous les jours ce problème persiste et aujourd'hui malheureusement ce problème impacte nos activités et vous venez de toucher tout à l'heure négativement négativement bien sûr pas positivement vous venez de toucher tout à l'heure du droit le problème que nous constatons souvent quand nous allons dans les banques vous imaginez quelqu'un qui a eu urgence qui a besoin d'argent qui va dans une banque on lui dit qu'il n'a pas la connexion j'ai mon argent je viens pour prendre mon argent me dit qu'il n'a pas la connexion donc pour ça je dois attendre et des fois vous êtes obligé de passer toute une journée là bas des fois vous êtes vous faites tout le tour de la ville de l'omé et partout on vous répète la même chanson il n'a pas la connexion et à cause de ça ce que vous aurez pu faire peut-être avec votre argent ça attend et si c'était un business ça veut dire que le business passe comme ça à l'eau et vous imaginez comment directement le problème de connexion peut impacter négativement et retarder notre développement merci voilà le premier sujet débattu aujourd'hui qui pourra vous intéresser lorsque vous entrerez en ligne sur le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68 un premier sujet peut être lorsqu'il sonnera midi on vous écoutera avec plaisir oui je voulais je voulais proposer aussi que allons vers la concurrence c'est parce que nous n'avons pas la concurrence et que les choses traînent hôtel au togo par exemple on a seulement aujourd'hui deux sociétés de téléphonie mobile togo télécom qui se retrouve avec togo celle qui devient togo comme ou move au moins si on a une troisième société de téléphonie mobile au moins ça va provoquer ça va susciter la concurrence et si quelqu'un le fait mieux on pourrait aller vers ce dernier mais si nous restons dans le statu quo je pense que ça nous pourra pas perdre alors que dans d'autres pays aujourd'hui il ya plusieurs sociétés c'est vrai que on parle de la qualité aussi mais essayons de faire le maximum pour servir les consommateurs que la solution passerait par la concurrence varum liste comme dirait nos amis allemands alors s'il faut dit varum liste s'il faut parler allemand il faut d'abord aller à l'école et qu'est ce que nous faisons afin que personne afin qu'aucun togolais ou du moins le moins de togolais possible reste sur les carreaux l'état fait ce qu'il peut mais de bonne volonté également font de même alors parmi ces bonnes volontés il ya cette ong du nom des it village de notre ami etienne d'abler re bonjour plutôt le manet la chambre et bien vous voulez nous parler brièvement de votre ong qui vous êtes et ce que vous essayez de faire voilà et notre ong qui s'appelle it village existe depuis l'année 2006 et nous avons une série de projets et par lesquels nous essayons d'atteindre notre objectif qui est qui consiste à à lutter contre l'extrême pauvreté qui sévit dans la région des savannes à travers l'éducation et la création de la valeur ajoutée la création de la richesse et la création d'emplois et donc comme je le dis l'éducation est le le pilier de tout un pour pour répéter mon idole n'est seulement de là et qui disait entre autres que education is the doorway to freedom démocratie development en français c'est à dire que si vous voulez atteindre et la paix si vous voulez avoir la paix si vous voulez avoir la démocratie si vous voulez avoir le développement vous devez passer par l'éducation donc ce pilier étant fondamental dans la vie d'une société nous avons commencé par un projet que nous avons appelé un projet soutien scolaire qui a plusieurs piliers et le premier pilier c'est la distribution de kits scolaires à un contingent de 500 enfants et ceci est depuis 12 ans que nous le faisons depuis 2007 et réparti dans dans six villages dans la région des savannes et donc ces villages sont doré dans la préfecture de tandjouare et doré et piabre et bagout dans la préfecture tandjouare et kurduak mandim en agré dans la préfecture de thônes et payendiga dans la préfecture de pendial et donc cette année par exemple le jeudi passé les élèves de doré ont reçu le kit scolaire et les élèves de piabre bagout de kurduak et de demandim ont reçu leur kit le lundi aujourd'hui même à l'heure où je vous parle les élèves de 6e continent de payendiga sont en de recevoir leur kit scolaire merci mais tiens vous feriez vous feriez encore mieux si c'est qu'ils la pouvaient être distribués dans les tout premiers jours de la rentrée afin que les enfants la puissent commencer effectivement l'école si vous venez deux semaines après etienne vous comprenez je suis parfaitement d'accord avec toi ça nous veillerons à ce que dans les années à venir on puisse déjà dès les premiers jours de la rentrée partager les kits mais comprenez également que pour ceux qui connaissent la région d'un village à un autre les distances sont grandes et le parcours des fois est périlleux par indiga dont je vous parle pour y arriver vous saurez vraiment que c'est le 6e continent donc il est pour des questions logistiques des fois difficile d'être partout en même temps pour pouvoir permettre mais nous veillerons à ce que dans les années à venir du moins c'est le premier jour de la rentrée déjà les kits soient alors c'est près de 500 élèves est-ce ils sont seulement de l'école primaire ou bien est-ce que vous montez au secondaire voire au secondaire collège ou bien lycée non le projet soutien scolaire s'adresse seulement aux élèves du cours primaire vous voulez bâtir la base exactement et bien en plus de ce kit scolaire vous devez faire également autre chose toujours pour l'école privée toujours pour l'école primaire nous avons le projet de formation des enseignants volontaires vous connaissez le phénomène des enseignants volontaires dans les milieux ruraux et donc il y a depuis l'année scolaire 2000 2015 2016 un contingent d'une trentaine d'enseignants scolaires que nous prenons en charge en leur trouvant quelque chose à la fin du mois parce que souvent ils travaillent sans rien et au même moment nous assurons leur formation pédagogique et psychopédagogique par les formateurs de l'unité d'apont et les inspecteurs des 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 inspections de l'enseignement primaire et public de différentes préfatures concernées comme projet également donc pour les enfants volontaires c'est vous qui procéder un peu à leur recrutement à leur formation et vous leur payez quelques indemnités bon on ne dirait pas indemnités c'est bon quelques quelques sommes qu'on leur qu'on leur trouve par personne à la fin du mois pendant l'année scolaire j'ai cru entendre que c'est vingt mille francs que vous octroyer à chaque enseignant volontaire exactement pendant toute l'année scolaire exactement c'est pas beaucoup mais c'est déjà quelque chose il ya également un nouveau volet de cette ce projet formation des enseignants volontaires cette année il ya nous avons pu convaincre un de nos bailleurs allemand qui est prêt à nous accompagner pour la formation de 100 enseignants volontaires et cette formation va commencer cette rentrée scolaire alors des enseignants des enseignants volontaires que vous prenez en charge des kits scolaires que vous offrez aux enfants démunis mais pour que ces enfants là apprennent bien il faut qu'ils aient le ventre rempli et tiens nous parlons des régions vraiment pauvres exactement pour ceux qui connaissent les réalités de l'arrière savane ce n'est pas pour rien qu'elle est classée la région la plus pauvre du togo c'est ça ne nous honore pas mais nous nous sommes sentis quand même concernés de d'apporter du moins notre petite contribution pour pouvoir alléger un temps soit peu les souffrances de ces populations et donc nous avons initié un projet de cantine scolaire et les mois de mars jusqu'à juin donc les quatre derniers mois de l'année scolaire du moins ça commence déjà à partir de janvier février parce que la région pour ceux qui la connaissent à une plus de 4 à 5 mois et une saison sèche de 7 à 8 mois donc du coup à partir de janvier février les greniers et de céréales commence par se vider donc beaucoup d'élèves arrivent à l'école le ventre vide ne peut plus se concentrer pour suivre les cours donc notre projet de soutien scolaire enfin pardon de cantine scolaire commence de mars à juin et nous avons un effectif dans les six écoles de 2235 élèves qui reçoivent chacun un repas chaud par jour dans les quatre derniers mois de l'année pour leur permettre de pouvoir enfin pour le rendre l'école beaucoup plus attractif puisque là ils ont moins à manger un repas chaud par jour voilà des petits scolaires offerts aux enfants démunis également des cantines scolaires au moment des soudures des enseignants volontaires recrutés formés recyclés et un peu payé même si on m'a payé entre guillemets et également nous apprenons que vous offrez également des matériels didactiques au bénéfice des enseignants tout comme autres documents que vous mettez à disposition des des apprenants aussi et hier exactement nous avions avec l'appui du ministère allemand de la coopération et développement en 2008 déjà lancé un projet que nous appelons en allemand honne schule getest nicht ça veut dire en français rien n'est possible sans l'école donc dans le cas de ce projet là nous avons doté les écoles dans lesquelles nous intervenons de matériel didactique parce que vous vous n'êtes pas sans savoir que les enfants qui viennent par exemple en au cp1 dans nos milieux ruraux qui n'ont aucune pratique de la langue de molière ils arrivent on leur dit à balo va à l'école comment est ce que l'enfant peut identifier c'est à dire cette phrase donc il ya des livres de lecture où on dessine par exemple à balo on dessine la route de l'école on dessine l'école donc c'est ces matériels là ne sont pas à la disposition de ces écoles donc on les a dotés de ces matériels les balances robert robert val enfin toute une série de matériel didactique dont bénéficient ces écoles là pour que l'apprentissage soit plus facile aussi bien pour les enfants que pour les enseignants merci c'est la contribution de l'ong it village afin que le moins d'élèves le moins d'enfants togolais possible ne soit laissé en marche de l'éducation ce n'est peut-être que quelques gouttes d'eau que vous versez dans ce désert là mais etienne vous avez le mérite de le faire et c'est le pourquoi d'ailleurs de votre présence dans ce studio merci beaucoup je voudrais avant de finir ajouter également que nous avons un volet non moindre dans dans ce projet soutien scolaire qui est celui de la construction de bâtiments scolaires d'une architecture révolutionnaire pour ceux qui connaissent le professeur francis kere vous pouvez aller sur le site kere k-e-r-e tiret architecture au singulier point com c'est un célèbre architecte burkinabé qui est l'un des plus grands architectes contemporains qui enseignent même pas entre autres à havade aux états unis donc c'est lui qui fait le design de nos bâtiments il parle des bâtiments qui respirent donc ceux qui ont la chance de visiter d'apport venez voir dans nos villages et la révolution que nous apportons avec ces bâtiments d'une autre architecture et également des systèmes d'énergie solaire qui permettent aux enfants les soirs de venir apprendre ou bien même les parents de faire des réunions dans ces dans ces cadres très améliorés que nous apportons dans les milieux russes et tienne l'ong it village qui fait beaucoup de choses dont vous produisez également du miel mais on y reviendra peut-être alors etienne vous êtes dans la savane vous devez connaître un certain monsieur monsieur sambiani il y a plusieurs sambiani dans la savane anciennement député qui fait également la même chose oui je le connais merci un acteur et enfin un des grands acteurs du développement de la savane également monsieur sambiani merci à qui je salue par rapport par par en passant si on peut avoir un etienne d'hablée un monsieur sambiani dont j'oublie le prénom si ça peut se multiplier un peu partout dans les coins reculés le togo ne se portera que mieux encore une fois notre pensée du jour que chacun balaie devant sa porte et toutes les rues seront nettes je le prince quand vous écoutez etienne d'hablée ça suscite ça suscite quelque chose à vous oui beaucoup de choses beaucoup de choses vous savez si vous regardez un peu les besoins des togolais aujourd'hui je ne peux pas dire que l'état a démissionné mais à un moment l'état n'arrive plus à supporter donc les togolais qui peuvent tisser des relations qui peuvent par leurs propres moyens apporter un appui à cette population nous leur disons félicitations et moi une petite question à mon cher à mon cher ami etienne c'est de savoir quand il parlait de la cantine scolaire toi et moi avions animé une émission au siège de la banque mondiale ici on nous a parlé de ces projets la banque mondiale qui soutient l'état togolais en installant des cantines scolaires dans les établissements il ya les partenaires financiers également et l'état les cadres de votre région qu'est-ce que tous ces partenaires là vous apportent pour appuyer votre projet il tient oui bon tout d'abord nous nos projets sont financés par des bailleurs allemands des partenaires allemands nous avons un partenaire privilégié que nous appelons la daz c'est une ong allemande qui s'appelle la daz et à travers laquelle nous recevons la plupart de nos financements je sais que l'état à travers ses partenaires fait également des projets similaires dans d'autres endroits mais ce que nous faisons nous le faisons beaucoup plus avec l'appui de nos partenaires allemands pas dans le sillage et pour les affaires du gouvernement donc c'est votre rapport avec d'autres partenaires c'est notre apport avec d'autres partenaires pour le développement de la région j'espère que j'ai répondu à la question merci ça va être clair mais moi je voudrais savoir justement si vous avez focalisé votre partenaire sur les allemands ou bien vous pouvez envoyer vos projets à d'autres partenaires non nous nous sommes là pour atteindre un objectif sur le terrain et du moins le besoin est immense bon nous ne limitons pas et le partenariat avec les allemands quand même je les salue pas en passant à travers le la contribution énorme qu'ils apportent pour le développement de la région savane du togo en général mais si d'autres partenaires veulent bien nous accompagner nous sommes preneurs merci beaucoup de bonnes volonté aux côtés des enfants défavorisés mais également ces personnes là qui souffrent malheureusement de stigmatisation voire de discrimination ce qui est un crime il s'agit de nos amis les albinos et vous savez que de temps en temps nous les recevons dans ce studio aujourd'hui c'est le président de l'association nationale des acteurs du togo ouro yondou suraji re bonjour le bonjour je suis ça et bien ce n'est jamais trop ce n'est jamais trop de répéter voulez-vous nous rappeler ce que c'est une personne albinos et voilà dites nous c'est quoi l'albinos monsieur ouro yondou suraji ok merci et je vais peut-être apporter un petit rectificatif sur l'appellation parce qu'il est désormais admis que l'appellation albinos est un peu péjorative et donc on préfère personne atteinte d'albinisme et donc une personne atteinte d'albinisme est une personne ayant un déficit de production de mélanine la mélanine qui est une substance qui donne de la coloration noire à la peau et aux yeux et aux cheveux et donc pour une personne atteinte d'albinisme et la mélanine n'est pas produite soit totalement ou est produite en quantité très faible ce qui fait que une personne atteinte d'albinisme à une couleur une peau de couleur blanche des cheveux blanc et cela les expose en même temps à un certain nombre de vulnérabilité notamment la vulnérabilité au soleil parce que la mélanine devait jouer un rôle protecteur sur la peau rôle qui n'est pas à jouer parce que la mélanine est absente et donc dans des milieux ensoleillés comme le nôtre vous comprenez très bien que nous sommes fortement exposés et cela cause beaucoup le cancer de la peau et également nous avons une acuité visuelle qui est réduite nous avons une basse vision nous ne voyons pas de très loin certains disent par stigmatisation que nous ne voyons pas ce qui est totalement faux nous ne voyons pas de très loin et donc pour qu'une personne naisse atteinte d'albinisme il faut que l'albinisme existe dans je vais dire l'organisme de ses pères et mères et donc le problème auquel nous sommes confrontés c'est que des fois dans nos communautés l'albinisme étant ignoré lorsque une une maman donne naissance à un enfant atteint d'albinisme on la répudie soit disant qu'elle a qu'elle aurait de coucher parce que pourquoi le papa est noir la maman est noir et puis l'enfant n'est de couleur blanche donc c'est juste pour préciser que en fait l'albinisme on est enfant ou personne atteinte d'albinisme parce que sa maman et son papa ont de l'albinisme donc si un enfant n'est atteinte atteinte d'albinisme ça veut dire que dans les gènes de son papa ou de sa maman à un niveau ou à un autre il y a ce gène là et vous l'avez dit les personnes atteintes d'albinisme sont vulnérables sur certains points et également vous faites face à certaines contraintes qui entravent notamment le droit à l'éducation monsieur Souraji effectivement monsieur sas et le principal handicap aujourd'hui par rapport à la scolarisation des enfants atteints d'albinisme c'est justement l'acuité visuelle dont nous venons de parler c'est à dire que la personne atteinte d'albinisme ayant une basse vision c'est à dire ne voyant pas de loin devrait avoir un certain nombre de mesures d'accompagnement qui lui permettrait d'avoir les mêmes chances que les autres or il se fait que parfois par ignorance cet handicap là n'est pas pris en compte à l'école et cela fait que les enfants atteints d'albinisme sont soit obligés complètement d'abandonner ou bien souffrent beaucoup à l'école avant de réussir et donc ça c'est le premier principal handicap ensuite il y a le fait aussi que les parents n'ayant pas bien compris aussi l'albinisme n'apporte pas l'accompagnement suffisant à l'enfant atteint d'albinisme à l'école et du coup cela démotive ou bien cela entraîne également l'abandon scolaire bon dans une certaine mesure aussi il ya la discrimination qui joue même au niveau de la famille parce que des fois les parents disent si vous avez deux trois enfants dont un atteint d'albinisme on dit bon celui là il ne voit pas d'abord c'est c'est une malédiction ou bien d'abord c'est quelqu'un qui ne pourra jamais prospérer ou bien il ne pourra rien produire donc lui il ne peut pas aller à l'école on peut pas investir pour lui parce que ça ne donnera rien et que de toutes les façons il ne voit même pas donc lui n'est bon que pour le champ alors que justement en envoyant cette personne au champ vous lui faites un grand mal parce que le champ rime avec l'exposition permanente au soleil ce qui entraîne le cancer de la peau et souvent dans les milieux ruraux ils n'ont pas les moyens pour faire face à des soins de cancer de la peau et donc très rapidement on la mort s'ensuit et donc l'accompagnement des parents qui manque c'est aussi une entrave à l'éducation des des enfants atteints d'albinisme mais des fois aussi la pauvreté des parents parce que comme vient de le dire voilà donc dans les milieux où le papa a des ressources où les parents ont des ressources limitées donc on préfère pas forcément pour des raisons discriminatoires mais pour des raisons de pauvreté on dit bon cela n'a qu'à aller à l'école et puis celui là parce qu'il est atteint d'albinisme parce qu'on n'a pas les moyens et pour qu'il aille à l'école donc il va rester voilà c'est que vous précisez l'association nationale des albinos du togo des personnes atteintes d'albinisme ici au togo alors qu'est ce que vous faites pour corriger voire limiter ces contraintes là qui entravent votre droit à l'éducation nous faisons de la sensibilisation et du plaidoyer le plaidoyer parce que nous nous approchons les autorités en charge de l'éducation les ministères les directeurs régionaux les inspecteurs pour leur expliquer que lorsqu'il y a un enfant atteint d'albinisme à l'école voici les mesures qu'il serait utile et intéressant de prendre afin que l'école soit inclusive pour pour cet enfant et donc nous faisons le plaidoyer et la sensibilisation dans dans ce sens mais également nous sensibilisons les parents pour qu'ils comprennent que si vous avez un enfant atteint d'albinisme il faudrait lui apporter un accompagnement supplémentaire lorsqu'il va à l'école c'est à dire que vous devriez de temps à autre faire un tour à l'école et veut voir l'enseignant de l'enfant pour lui expliquer que il faudra que l'enfant soit légèrement décalé pour être plus proche du tableau pour mieux voir et de temps en temps contrôler son cahier pour voir s'il arrive à prendre effectivement note ou s'il y a un problème retourner également voir l'enseignant pour ensemble voir dans quelle mesure on peut améliorer l'accompagnement qu'on lui apporte et je précise que ce n'est pas un accompagnement qui est qui est trop pesant pour il suffit juste de permettre que son banc soit plus proche du tableau et c'est fini il 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 se débrouille quoi et donc nous nous avons commencé maintenant nous notre association est un peu plus un peu plus jeune et on n'a pas encore autant de moyens que notre notre grand frère donc nous avons commencé cette année par accompagner certains enfants qui qui devraient aller à l'école en leur apportant un petit soutien pour l'inscription la l'achat de de fournitures scolaires et voilà la scolarité et puis une petite allocation pour pour chaque mois afin que l'enfant est un petit déjeuner à l'école merci afin que personne ne soit laissé sur le carreau de l'éducation dans notre pays étienne vous rappelez la phrase allemande là ce que mandela disait plutôt education is the doorway for freedom democracy and development merci afin que les enfants les plus pauvres ici au togo puissent également aller à l'école afin que les personnes souffrant de handicap ou bien les personnes atteintes d'albinisme que nous tous nous puissions avoir ce droit là effectif d'aller à l'éducation c'est notre page de ce jour merci à étienne d'abler et au rayon doux suraji d'être à nos côtés mais ils sont là peut-être qu'à partir de 12 heures vous pourrez leur adresser vos questions ou autres commentaires du temps puisque l'équipe s'est agrandie avec notre montagne au sort national de données qu'on la connaît bonjour bonjour ça c'est bonjour auditeur bonjour auditrice vous avez un peu écouté étienne d'abler pour ce qu'il essaie de faire pour les enfants défavorisés dans les savannes vous avez écouté au rayon doux suraji pour les personnes souffrant d'albinisme tout à fait et j'ai envie de dire que le dénominateur commun des deux interventions c'est l'éducation d'une certaine manière et de l'éducation on parle beaucoup d'autant plus que le togo a réalisé de très bons scores au niveau même mondial c'est l'unesco ce sont les chiffres de l'unesco qui qui le disent qu'il y a eu quand même des progrès au niveau de la scolarisation au niveau de l'éducation nationale au togo et voire deux personnalités importantes comme ça sur ce plateau en parler nous pouvons que dire que ça renforce ça renforce les voeux des uns et des autres et jeff l'a souligné aussi c'est à dire que là où on a l'impression que le gouvernement en tout cas où les gouvernants entre guillemets ne sont pas en mesure justement d'étendre leurs bras mais il y a des initiatives comme ça qui arrivent et on ne peut que saluer tout ça merci le gouvernement dont le numéro un fourni en 5e se trouve à new york dans le cadre de la 74e assemblée générale des nations unies mais pour la cindé également qui était avec une soixantaine de dirigeants sur le sommet spécial consacré au climat nous en parlons juste le temps de rappeler ce que togo matin écrit aujourd'hui à new york il va échanger avec des partenaires sur le climat également sur le pnd le mais avant le pnd le climat primos avait dû suivre le climat qui a été au centre des débats hier même si c'est pas nécessairement le gouvernement qui avait organisé c'était nos partenaires l'union européenne l'allemagne et la france qui ont organisé ou bien qui organisent la semaine européenne du climat et à ce sujet tout commentaire écrit que la jeunesse togolaise va reprendre le flambeau de la lutte on n'a pas encore une bretta thunberg cette petite suédoise de 15 ans qui a été invité à la table des sommetés mondiale on aura pas on n'a pas encore des gréta thunberg mais primos on peut avoir des jeunes togolais qui s'approprient la problématique du climat tout à fait tu sais que je suis souvent je suis anti système moi je n'ai pas compris toute cette mise en scène d'abord comme le gabon c'est les sociétés les compagnies françaises qui déboisent maintenant au nom du climat c'est la souhait qui va payer au gabon la norvège qui va payer au gabon pour boiser cette logique occidentale que des fois je ne comprends pas pendant tout le temps qu'ils nous disaient que nous sommes des sauvages vivants dans la forêt et qu'il faut se débarrasser de la forêt pour construire des villes mais là que la nature c'est de règle il rassemble tout le monde oui ça doit être un appel à l'afrique aux africains nous dans toutes les civilisations africaines la forêt est considérée comme quelque chose de sacré mais malheureusement nos intellectuels aussi nous ont poussé dans la voie de la civilisation l'occidentale où nous sommes venus encourager nos frères paysans à déboiser et aujourd'hui on chaude et greta thunberg pour nous dire de replanter la forêt et moi je suis un peu nos dirigeants s'y suivent ils s'avons contrairement aux grands frères drabelet d'abler et ils s'en vont prendre l'argent pour faire ce que les occidentaux disent et après écrit le catastrophe et on se retrouve à new york dans des hôtels qui vont encore nous coûter des millions de francs cfa ou de naira pour non pas apporter la solution mais démarre sur le problème causé cela doit être un appel pour que les africains en fait prennent une autre voie malheureusement nous avons encore présenté notre peine d'être tenu encore pour convient là les financiers et c'est moi c'est tout cela qui me ferait la problématique climat cette semaine européenne du climat qu'organise l'union européenne la france et l'allemagne chez nous ici au togo l'occasion qui a été mise à provis par l'ong jv e et une autre ong opède qui interpelle directement le chef de l'état mon son c'est ce que écrit votre journal quelle est cette interpellation là que ces deux ong jv et opède adresse au chef de l'état non avant avant d'aborder la question permet moi de dire à primus que non il fait si bien de le dire que ceux qui vont déboiser dans les forêts africaines ce sont eux qui appellent aujourd'hui à reboiser et mais ça il me semble tout simplement sans vouloir du tout faire l'avocat du diable mais il y a aujourd'hui un sacré principe dans la lutte contre en tout cas où dans tout ce qui est lutte pour le développement durable un sacré principe qu'on appelle le principe du pollueur payeur naturellement si les pollueurs entre guillemets c'est à dire ceux qui vont déboiser se rendent compte à un moment qu'ils sont à l'origine quand même des torts causés aux forêts africaines ils se rendent compte et qu'ils appellent aujourd'hui qu'ils promeuvent d'une certaine manière des initiatives allant dans le sens du reboisement et bien oui c'est que c'est clair qu'ils sauf que primus disait que il est la france qui déboise maintenant pour reboiser c'est plutôt les norvégiens qui viennent au secours du gabon en tout cas moi tout ça c'est pour moi c'est le nord c'est l'occident c'est l'occident qui pour moi d'une certaine manière parce que vous savez toute cette grande puissance en tout cas s'aligne quand il s'agit de la politique en tout cas sont unanimes ont une certaine quand il s'agit de sauvegarder leurs intérêts leurs intérêts et donc c'est comme cela justement que je moi je je vois je vois la chose voilà donc mon cher primus oui il y a ce principe qui permet justement cela qui vont déboiser de promouvoir d'une certaine manière justement maintenant l'interpellation que j'ai fait au pède ont adressé hier au chef de l'état mais alors déjà il est clair que la jeunesse la jeunesse elle est la frange est la frange la plus exposée dans tout ce qui est problématique liée justement au changement climatique si je peux me répéter et pour la jv e tout comme pour l'opède mais il est clair que justement on ne peut pas qu'on ne peut pas on ne peut plus continuer par tendre on ne peut plus continuer par tendre la main tout le temps et par delà par delà ses soutiens par delà ses soutiens par delà cette politique d'assistanat à cette politique d'assistanat qui reste la nôtre il ya besoin justement que nos politiques s'engagent nos hommes politiques s'engagent eux-mêmes c'est vrai la question est adressée ou le l'interpellation adressée en premier lieu au chef de l'état en tant que premier citoyen du pays mais par delà lui c'est toute la c'est toute la classe des leaders parce que ils sont tous dans le même combat normalement mais c'est à dire qu'un homme politique aujourd'hui qui a un combat qui a une vision qui aspire à diriger un pays et qui n'a pas du tout coeur de sa politique et en tout cas des des solutions aux problèmes liés au changement climatique en fait il fait il fait fausse piste et donc par delà la personne du chef de l'état c'est une interpellation adressée il nous semble à toute la classe politique interpellation adressée aux chefs de l'état aux hommes politiques aux industries mais encore une fois le réseau revenons à notre pensée du jour que chacun balaie devant sa porte et les rues seront nettes pour dire que nous même même si c'est infime nous posons des actes nous avons des comportements qui également contribuent au dérèglement climatique tout à fait ça c'est là où je suis un peu d'accord je suis un peu je ne suis pas d'accord avec prémus quand il fustige on va dire cette initiative parce que quoi qu'on dise il faut quand même à madonnaie siffler la fin et si aujourd'hui la fin de la mauvaise récréation la fin de la mauvaise récréation si je veux je peux vous répéter parce que même même si aujourd'hui on reconnaît quand même que ce sont eux c'est l'occident qui est à la base de ce dérèglement climatique parce qu'au togo je ne sais pas combien de sociétés nous avons je ne sais pas combien de d'actions nous posons et qui vont à l'encontre de disons de du climat mais si ce sont ceux qui reviennent nous rappeler ça je crois quand même que c'est de bon temps et surtout nous même nous devons aussi voir ça comme étant une interpréation directe parce que il ya des conséquences c'est nous qui les vivons sur place régulièrement nous parlons de du problème de pluie on se dit mais il ne pleut plus normalement normalement la pluie devait commencer telle période finit telle période à part ça il ya d'autres phénomènes inimaginables que nous vivons au quotidien et qui nous retardent dans notre développement quotidien et si aujourd'hui il vient nous interpeller je crois qu'il faut quand même saisir cette opportunité et sensibiliser notre entourage afin que nous posons de bons actes pour que le climat aille bien merci des règlements climatiques on revient encore aux plus qui se font de plus en plus rares notamment un peu partout togo surtout dans la région des savannes et quand c'est plus tôt comme actuellement dans la petite saison des pluies ça nous crée également des désagréments au point que se basant sur les services de la météorologie le ministère de la sécurité publique nous a informé de nous tenir prêt parce qu'avec ces pluies là on pourrait avoir des inondations et les inondations jeff le prince c'est déjà une réalité à zanguera au niveau du péage c'est pas si vous êtes allé là-bas ces derniers temps eh bien depuis un deux mois c'est la zone là est inondée les gens certains ont dû déguerpir nous avaient contactés ils ont se sont adressés au ministère des affaires sociales mais ils sont toujours dans l'attente et c'est une zone vraiment inondée il commence à voir des reptiles dans leur maison un témoin c'est c'est vu vraiment confronté à un crocodile il ya trois jours voilà comment zanguera péage devient une zone aquatique où les hommes se disputent la place aux reptiles non ça c'est la situation est alarmante aller jusqu'à zanguera je dis c'est trop quand vous dépensez vous dépassez la gta vers adba lépédo vous allez voir une zone là et en saison c'est vous revoyez ces mêmes populations qui reviennent en saison des plus voulaient voir sur les tables ça fait rire chaque fois que je passe pas là j'observe un peu la scène ça fait rire mais ce qui fait rire mais ça devient également oui ni de moustiques avec des risques de maladies diarrhées dans le ministère de la santé attire notre attention ces derniers jours aussi je serais pas une manière de dédouaner le gouvernement mais je pense aussi que nous devons être conscient nous populations d'une situation du fait qu'il ya des zones qui sont déclarés des zones à risque mais quand nous avons un peu de sous et que nous achetons les terrains là que nous construisons dans ces zones je pense que on attend les conséquences sauf jeff que le gouvernement ne fait pas grand chose pour nous dissuader d'aller acheter et bâtir dans ces zones j'allais j'allais venir justement à ce point parce que nous aussi il ya notre responsabilité parce que quand vous voyez la zone et que vous mettez les moyens pour aller construire parfois c'est des gens qui construisent de très belles maisons parce qu'ils ont les moyens avec une fondation très haute là il n'en souffre pas mais si vous n'avez pas des moyens et que on vous dit bon le terrain normalement qui doit être vendu peut-être à 2 millions quelqu'un vous dit je vous laisse ça à 800 mille on s'en réjouit rapidement on prend et en saison des plus on ramasse les pots cassés on attend le ministère de de l'action sociale je pense que le ministère aussi a son devoir de pouvoir assister les togolais mais il est important aussi que l'état attire l'attention des concitoyens sur ces zones parce qu'il y a deux semaines la prévention sur les zones à risque il ya deux ou trois semaines je pense qu'on a attiré notre attention sur la zone hôti ou quelque part où le gouvernement a attiré l'attention des populations qu'il faut faire attention d'acheter des terrains dans le nid de hôti ou bien quelque part donc je pense qu'il est important de le faire aussi maintenant que nous avons on a déclenché le processus de la décentralisation les maires sont installés je pense que c'est de leur devoir aussi maintenant d'informer les maires sont pas encore installés les maires sont connus on vient juste de les connaître on vient de les connaître ils sont pas encore installés on attend les passations de services ou quoi quand les présents des dégâts spéciales auront fait l'état des lieux pas dans toutes les communes les nouvelles communes n'auront pas besoin de faire l'état des lieux voilà donc je pense que je pense que c'est une responsabilité des maires aussi de pouvoir déclarer les zones et quand nous allons vers ces mairies pour avoir le permis de construire aussi on pourra vous dire ah attention là où vous allez ce n'est pas bon et que on informe suffisamment les populations sur ces zones à risque des zones inondées notamment à zanguera au niveau du payage par les p2 un peu partout mais également c'est plus qui porte un coup à nos infrastructures routières et là c'est l'indépendant express qui écrit à la page 6 capitale de des désagréments le mais le calvaire des usagers des routes en saison des pluies le journal écrit que la saison des grandes pluies est le moment par excellence où les rues se dégradent considérablement la capitale le mais est aussi confronté à ce problème mais des dispositions ne sont guère prises pour améliorer l'état des artères de le mais la route de cb où j'habite c'est une route qui disparaît à chaque fois qu'il pleut mais à part la route de cb il doit y avoir plein 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 de d'artères qui sont vraiment mis à mal par c'est un de plus primous oui au passage j'ai fait un clin d'oeil encore au grand frère d'hablée le petit frère et vous direz la prochaine fois que vous verrez un bonjour de ma part à francis kéré je ne manquerai pas c'est c'est un petit qui est tombé dans mes mains quand je quand il arrivait à berlin c'est moi qui l'ai mis sur la voie de la de l'architecture je suis content de le voir à les inondations par ci et dégradation des routes par là ce que je n'ai jamais compris quand vous prenez un pays comme l'allemagne la construction de la maison commence dans le sous sol qu'ils appellent la cave oui et c'est ça vous permet une étude géothermique du sol pour savoir avec quel matériau vous allez construire c'est pour ça que le le vous avez l'auré des chaussures qui est appelé le niveau zéro hein s'il ya quelque chose en dessous alors ici je ne sais pas si nos ingénieurs à cité font tous ces calculs est ce que ceux qui continuent de la maison est ce qu'ils approchent les architectes non non c'est là où c'est là où parce que le droit régalier de l'état nous dit quoi que le temps nous l'état nous dévance partout et dans tout ce que nous allons faire et les zones habitables c'est l'état qui les déclare les décrète et les zones non habitables aussi c'est les encore l'état qui les décrète à partir des études que ces ingénieurs architectes ou géothermiques font et ils indiquent ça à la population vous voyez quand donc quand les problèmes se posent c'est nous on accueille toujours maintenant le lomé de 1958 ce n'est plus le lomé de 2019 la population va augmenter elle augmentera même en 2030 en 2040 et l'état doit dévancé tout le monde dans ces prévisions là l'état est là avant que toi tu n'arrives or ici nous allons avoir que l'état n'arrive nous dévancons l'état nous suit et nous suit c'est pourquoi l'action sociale ne répond pas parce que jusque là l'état n'a pas prévu tout ça sa caisse est vide et vous vous venez tendre la main que vous avez un problème ouais c'est voilà le réseau qu'il est qui c'est plus que nous appelions de tous nos voeux pour nous mettre pour nous apporter un peu de fraîcheur et pour permettre également la culture voilà comment les plus s'introduisent dans nos maisons et les plus qui emportent nos routes à chaque fois que des nuages se font avant avant même de parler de nos routes moi je vais d'abord parler de nos maisons parce que vous avez tout à l'heure évoqué le cas de zanguera au niveau du pays j'étais comme par hasard il ya quelques jours et j'avoue que ce que j'ai vu là bas m'a sérieusement sidéré parce que vous vous allez dans le quartier vos gommets ils appellent là bas le quartier vos gommets c'est un peu derrière le 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 chaos il y avait les populations de cette zone depuis des années était déjà disons sérieusement s'écouer par un problème d'inondation parce qu'il ya il y avait une comment est-ce qu'on dit ça un site un site là bas qui était qui était exploité et les gens venaient carrière de ça carrière de sable et après que le la carrière a été abandonnée c'est devenu un une retenue d'eau de fête et aujourd'hui toutes les autres parce que vous imaginez quand vous quittez le quartier comme il m'a appelé vos et dogamé a pas cette retenue d'eau de dogamé de dogamé jusqu'à dix dogamé même en allant à palimé il ya plus de retenue d'eau dans ce qui fait que toutes les eaux trouvent quand même le lieu à se réfugier étant donné qu'il n'y en a pas l'eau cherche sa voie et donc c'est cette c'est cette carrière abandonnée qui aujourd'hui sert de refuge à toutes ces eaux qui quittent de la zone et donc les populations sont malheureusement confrontés à ce problème d'inondation et j'avoue qu'il ya un crocodile dans l'eau il ya des reptiles dans l'eau et on m'a envoyé même une image du crocodile qui sort régulièrement pour terroriser et les populations ne sortent que pour chercher sa pittance non 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 ça c'est le cas dans ce cas le crocodile sort régulièrement et quand il sort c'est une cour poursuivre dans la zone et il ya sans compter les reptiles qu'on voit comme comme en pagaille dans la zone et sincèrement c'est un sos quand même que moi je vais profiter de cette antenne pour lancer pour que les autorités tourne un peu leur regard sur cette zone parce que c'est des gens qui vivent et comme le joint venait de l'étude à l'heure c'est l'état qui normalement doit puisque cette zone comme tu le disais tout à l'heure n'a pas été déclaré comme étant une zone à risque c'est ça c'est une zone qui n'a pas été déclaré et donc voilà d'anticipation dans aujourd'hui les gens puisque cette zone était considérée comme une zone habitable les gens achetaient des terrains ils ont construit les maisons ils ont injecté beaucoup de soubours construit des maisons et aujourd'hui il se retrouve sur le carreau et malheureusement c'est des millions qui sont en train de partir comme ça en fumée et à côté de ça ajouté aux maladies causées par disons cette c'est problème d'inondation voilà moi j'ai envie de rebondir sur un aspect abordé par jeff tout à l'heure c'est-à-dire l'aspect à pas les pédagogues et le quartier à pas les pédagogues ou en fait on a jamais on a l'impression qu'en fait que c'est une zone où l'on ne quitte jamais mais pourquoi c'est problématique mais alors pourquoi c'est problématique vous savez ce lieu est à cinq minutes du nouveau palais de la présidence et à deux minutes d'un grand carrefour d'un carrefour d'un carrefour d'un des carrefours les plus importants aujourd'hui à l'omé le carrefour gta mais il y a besoin d'un plan d'urgence pour cette zone mais depuis des années depuis des années on assiste à la même scène en saison de pluie même même en saison sèche les zones tendance en tout cas à rester toujours mais ça pose un petit problème surtout où et surtout dans la mesure où depuis quelques années mais on a construit quand même des bassins d'eau de retention d'eau pas loin et qui sont censés justement peut-être amener de l'eau vers là bas et les dégager après vers d'autres bassins d'eau mais pourquoi justement est ce que ce en tout cas cette partie de l'omé surtout cette partie de l'omé je dis mais quand je dis c'est à cinq minutes à cinq minutes de nouveau palais de la présidence c'est à dire un visiteur de l'omé qui va à la présidence rencontrer le président de la république et qui peut être envie de faire un tour mais tombe subitement sur cette partie du palais de voilà les députés donc mais voilà donc il y a un problème donc c'est c'est important un plan d'urgence il faut une kilomètre à 5 minutes du nouveau palais de la présidence quelqu'un nous a dit quand la carte de ton voisin brûle et à 5 minutes de togo matin il faut bien le dire parce que le président laisse l'inondation continue le siège de togo le nouveau palais de la présidence à l'assemblée nationale le siège de togo matin n'est pas loin je comprends pourquoi et peut-être que le nouveau peut-être que le locateur le locataire de la présidence de la république en 2020 pourra envoyer les techniciens regardés là bas et à ce nid alors c'est pour revenir sur rapidement sur la revue de presse sur les candidatures supposées ou déjà annoncées pour 2020 et togo matin vous nous dit vous écris ce matin que le mouvement touche pas à mon président vous demandez si ce mouvement là bas même ravir la vie d'état unis parce que touche pas mon président est déjà ouvertement en campagne l'électorale pour fournir c'est bien 2020 le micro touche pas mon président fait son deuxième anniversaire à l'occasion ils ont donné une conférence de presse le dimanche dernier et au cours de cette conférence eux ils ont ils ont clairement appelé le chef de l'état candidaté pour 2020 carrément carrément sauf que nous savons que le chef de l'état est quand même le est à la tête d'un parti que nous connaissons tous et quand tpm pays se fait se met dans cette posture on peut se demander si même pas encore son parti mais chez nos villages ont dit que c'est de la bouche des enfants qu'on apprend certaines vérités et alors si la récit pour le président sortant dans le camp des oppositions l'indépendant express qui écrit présentiel 2020 candidature unique ou la valse des hypocrites liberté lui nous parle de docteur ting jo richard du parti dsa qui fait la proposition à savoir trois candidats stratégiques selon les régions au premier tour et tout cela va se coaliser au second tour pour damer le pion éventuellement présent sortant tout cela est le réseau qu'il est qui vous prenez avec une certaine ironie quand vous écrivez que présentiel 2020 roublardise trahison duplicité nonchalant scuba l'opposition togolaise fait déjà donc donc d'un quatrième mandat à fort d'un signe tout à fait ça c'est un peu regrettable de le dire mais quand on analyse un peu avec sincérité la la l'actualité politique c'est à cette conclusion qu'on arrive parce que je j'ai l'habitude de dire qu'une autre position j'ai comme l'impression qu'elle nous qu'elle nous manque un petit peu parce que au lendemain des élections nous avons une opposition à chaque à chaque fois qu'il ya élection au lendemain des élections présidentielles nous avons nous retrouvons notre une opposition très soudé une opposition unie une position qui s'entend très bien mais à chaque fois qu'il ya que nous sommes que nous sommes à à quelques mois de l'élection nous retrouvons une opposition malheureusement déchiré une opposition déchiqueté si je peux m'exprimer ainsi et aujourd'hui quand vous voyez un peu ce qui se passe à entre l'ANC et puis la CDPA quand vous voyez ce qui se passe entre la classe de l'opposition les les trahisons les coups bas des audios qui circulent des gens qui prennent des mesures urgentes pour exclure des gens dans leur parti alors que nous sommes déjà à quelques mois de l'élection et que de l'autre côté aussi nous voyons une opposition qui à ce jour n'a pas encore trouvé la stratégie idoine pour arriver à battre le candidat du parti au pouvoir en 2020 nous nous disons si c'est pas fait si yama et si c'est fait si yama c'est un cadeau c'est fort en 2020 voilà dans vos journaux nous allons terminer rapidement par ce petit article là mais je ne vais pas le commenter vous savez pourquoi c'est à topani express à topani plutôt qui écrit le quartier des officiers du camp mérité d'être rénové et pourquoi vous n'avez pas le le quartier des officiers le quartier de nos vaillants officiers ressemble à une zone abandonnée et inhabitée donc le quartier des officiers ressemble à une zone abandonnée et inhabitée c'est pas moi qui le dit c'est à topani tout à fait tout à fait comme ça c'est les officiers non mais non mais c'est d'accord d'accord comment la zone de leur quartier ressemble à une zone inhabitée d'accord il est déjà midi de passer juste le temps que nous marquions un petit arrêt et nous ouvrons sur les éditeurs nous avons parlé aujourd'hui des problèmes de connexion internet nous avons également parlé des efforts de l'ONG et des villages dans les savannes on parle également des difficultés des personnes atteintes d'albinisme on a continué avec les problèmes du climat surtout ça là nous sommes à présent ouvert à vous bonjour monsieur 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 et d'aim de palimé oui nous écoutons je savais le plateau spécialiste votre confrère primos je générais souhaité si vous êtes venu au moins deux à trois fois dans la semaine ça nous fait arriver et une doléance en passant et bien une doléance pour que primos reviennent au moins deux ou trois fois par semaine au club de la presse à l'affirmation nous allons transmettre l'adoléance à qui de droit merci ma deuxième préoccupation concerne le plan d'urbanisation de la grande ville de l'omé oui vous avez reçu un ingénieur entre temps et qui affirmait que l'omé est une ville plat oui oui votre confrère qui lançaient les souhaits entre temps pour abalépedos non seulement abalépedos prolonger un peu j'ai reçu un petit peu plus sûrement vous allez voir de l'eau couler sur le goudron on dirait qu'à niveau à les différentes choses vous allez voir vous dépassez un peu le petit contournement de l'aéroport vous tombez sur le changeur le togo n'a pas encore des changeurs le grand contournement de l'aéroport vous prenez la voie là vous voyez un peu là le goudron est pratiquement à 10 mètres de hauteur de la terre pleine du terre les plus nantis ils construisent jusqu'au niveau du goudron il est moins nantis sont en bas à plus de 10 mètres vous imaginez un peu l'inondation future que le coin là va embrasser non seulement allez vers chez moi allez allez un peu vers là où vous dites c'est où chez vous vous avez un peu peur non moi je suis à merci merci jérémie on va laisser un peu la place au suivant déjà en ligne bonjour bonjour mon frère primus et à tous les plateaux oui vous avez parlé des inondations et des bassins vous avez parlé des inondations et des bassins il a disparu c'est dans des maisons nous crions lana fm pour qu'on vienne nous les rebâtir le fait pas vêté comme les autres zéro le grand problème la collecteur vous savez ils sont souterrain s'ils sont bouchés comment faire je crie je crie souvent mais paroles de sourds on ne m'entend jamais vous avez l'impression de créer dans le désert dans le désert pas l'impression c'est dans le désert continuez tout de même à crier bon vous aussi aidez nous parce que la presse c'est le pour un grand pouvoir même la presse peut faire son vrai président de la république c'est tout merci merci tout peut nous aider nous relions seulement les cris des populations ne sont pas comptables de ce qui arriverait par la suite l'auditeur suivant bonjour 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 monsieur ça oui 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 vous voulez parler un peu plus facile j'aimerais faire des observations la première elle concerne le sommet sur le climat qui se passe actuellement aux états unis votre voix est un peu trop faible s'il plaît d'accord je disais tantôt que et ma première observation c'est par rapport au sommet sur le climat qui se tient actuellement aux états unis à new york à new york où le togo a participé à travers le chef de l'état moi j'aimerais savoir à ce sommet le chef de l'état participe pour présenter par exemple un plat d'ouahir un bilan où où juste il a juste pris part à ce sommet comme en tant qu'observateur mais dans la deuxième question oui oui par rapport peut-être à un sujet que vous n'avez pas abordé mais c'est un coup d'alarme que je lance monsieur ça on dit souvent que l'administration au service de la population et c'est bien l'administration fonctionne à travers les agents voulez-vous aller directement au fait s'il plaît il ya des autres qui attendent en ligne d'accord et je déploie ce genre de comportement que nous observons en tout cas vous voulez observer dans nos commissariats au service des passeports au service de la nationalité dans cette mairie pour ne citer que ceux là où les policiers qui servent là-bas ou bien les agents qui qui servent la population ne respectent pas tellement les gens imaginez qu'on dit qu'on ouvre le service à 7h30 et vous êtes là vous êtes parti pour vous faire et légaliser vos pièces et le policier il se permet à 7h30 d'être là et ils traînent alors qu'ils voient une donc les bureaux qui ouvrent avec retard et même quand ils ouvrent ils négligent les gens qui sont là merci donc ouvrir les bureaux à l'heure et plus de considération aux citoyens merci l'ami nous allons prendre sans attendre le suivant bonjour bonjour oui c'est monsieur Koulani de Puyabwe oui les bobas sont à l'honneur aujourd'hui ah merci bien non moi je voulais le journal qui nous dit que je ne touche pas mon président là et ce monsieur nous disait que il défendait l'institution aujourd'hui il nous dit que il soutient le chef de l'état est-ce que c'est sérieux ça hein c'est pas sérieux et puis le président est un honorable il est député c'est pas bon de se comporter comme ça et puis la presse qui nous parle du camp général Nya Singbe l'habitation des officiers non l'habitation c'est le camp marié allez-y voir si vous n'allez pas croire que c'est des gens qui habitent là les militaires qu'on regarde qu'on apprécie allez-y voir si vous allez au camp Nya Singbe ça va vous étonner et puis il paraît que il y a demain ça ne continue pas à diter le camp je ne sais pas pourquoi nous parlons du quartier des officiers s'il vous plaît je parle du camp marié camp marié allez-y le camp marié il y a les soldats il y a les officiers je suis un enfant de militaire j'habitais là-bas le camp marié c'est Alomézi c'est Alomézi je sais ce que je suis en train de vous dire allez-y voir le camp marié c'est Alomézi le camp marié c'est Alomézi le camp marié c'est Alomézi quand j'ai étudié général il y a des magistrés ah ah donc vous confirmez ce que le journal écrit je confirme allez-y c'est comme Donville c'est pas la scène c'est pas du tout sérieux merci je sais ce que je vous dis et puis pour finir là il paraît que le chef et le feu il y a demain sa femme ne continue pas à diter le quartier je ne sais pas pourquoi le chef de l'État n'a qu'à comprendre ça appartient il y a demain été là-bas il était militaire tant qu'il est mort il n'a qu'à chercher le logement pour sa femme merci le chef de l'État qui est ministre de la Défense sera apprécié l'auditeur suivant bonjour 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 Sass oui c'est Kanye oui moi j'aimerais m'intéresser à ceux qui font les dons de quitter scolaire là aux enfants oui Etienne Dablais qui est à l'autre côté ici oui moi je voudrais souhaiter qu'ils prennent les dispositions pour que tout ça là se fait avant la rentrée des dons avant la rentrée des dons parce que bon mais avant la rentrée où est-ce qu'on va trouver les élèves ? bon ça se fait dans les villages dans les villages ou bien dans les quartiers oui parce que bon ils sont inspirés par le fait que parmi les enfants il y a ceux qui sont des déshérités oui bon une fois qu'ils n'ont pas et ceux qui n'ont pas la rentrée ce sont des enfants qui sont traumatisés merci donc moi s'ils ont fait ça à temps peut-être ils vont essayer d'accompagner ces enfants là de façon psychologique merci Kanye et pour finir moi je fais beaucoup à Dieppe je fais beaucoup à Dieppe ouais à Dieppe moi s'il fait un tour à Salakou il n'a qu'à saluer la grande famille pour moi d'accord je ne manquerai pas mon très cher ami rendez-vous aux gens des lacs nous prenons le dernier auditeur aujourd'hui bonjour c'est Georges Georges oui c'est à propos du sommet je crois que les dirigeants africains doivent cesser de rêver nous africains nous intellectuels africains nous devons repenser le développement il attaque à tout dirigeant et à tout intellectuel africain d'apporter sa contribution parce que au lieu d'aller à New York ils doivent se demander le développement tel que repensé par les occidentaux où est-ce que ça nous a apporté on est arrivé à un impasse donc que les dirigeants africains et leurs penseurs au niveau de l'OCA des gens comme repenser la croissance des gens comme repenser le développement nous sommes dans un pays où l'Etat par tout est puissant le feu général il habitait à côté d'Albedo l'Etat devait savoir que l'endroit là c'est pas bon et on n'allait pas accepter que les gens construisent là-bas on se déplace de l'Omé jusqu'à Carapou à aller sur les évalas on fait des animations politiques aujourd'hui les gens sont là-bas et la nouvelle présidence est là-bas et l'endroit est inondé c'est une anomalie dans un pays l'Etat doit toujours être devant c'est le peuple devant c'est le peuple merci l'ami georges qui pourrait être également conseiller des chefs d'Etat africains à commencer par notre Ford Nassengbe national merci à vous pour vos différentes contributions merci nous revenons aussi pour terminer rapidement Etienne Tablet vous avez compris cette exhortation de notre ami à laquelle ? à savoir discuter les guides aux élèves avant la rue oui nous avons pris bonne note et nous allons y veiller à ce que dans les années à venir on soit à l'heure merci quelqu'un d'autre qui a écrit que les élèves défavorisés ne se trouvent pas que dans les salons qu'on en trouve également dans le projet d'Otom notamment à Safi oui la personne a parfaitement raison et je prends bonne note merci et après Safi il y en a également à Haute et à Dengbe donc vous allongez la liste merci merci beaucoup Etienne Tablet et Ouro Yondu Souradji le problème des personnes à tête d'albinisme vous passez souvent nous en parler aujourd'hui vous êtes encore là et aucun auditeur ne s'est prononcé là-dessus mais si vous avez une deux choses à nous dire en guise de conclusion la première serait de continuer à demander au gouvernement que notre éducation est entravée et de la même manière qu'on construit par exemple des rampes pour permettre à d'autres enfants présentant un type d'handicap de pouvoir bien féliciter nous aurions souhaité aussi que simplement à l'école qu'on permette à l'enfant à Thénalbinisme de pouvoir déplacer son banc et d'être plus proche du tableau ça ne coûte pas de l'argent ça c'est pas seulement l'État mais également assez nombreux promoteurs d'établissement privé voilà donc la seconde demande serait que vous les médias vous continuez de nous aider à faire relayer l'information parce que nous avons besoin d'intensifier la sensibilisation pour que non seulement les enseignants mais aussi les parents sachent qu'il faut mieux accompagner les enfants atteints d'albinisme ils ne sont pas moins que rien ils ont les mêmes chances de réussir Il semble d'ailleurs que vous êtes très intelligent les personnes atteintes d'albinisme Monsieur Ouro Yandou ? bon c'est ce qu'affirment un certain nombre de médecins enfin de scientifiques bon mais comme on le dit traditionnellement chez moi on dit lorsque Dieu te diminue quelque part il t'augmente ailleurs Merci Merci Monsieur Ouro Yandou nous allons adresser un clin d'oeil à Dr David Ekoudé Iwou qui est l'un de vos parrain et médecin traitant Merci beaucoup et bien le tour de table pour recueillir vos cartons commençons par celui qui me paraît le plus jeune de la classe quel est qui Lorenzo ? Votre carton Tout à fait je donne un carton rouge au ministre de la défense je ne connais pas son nom je ne sais pas si vous connaissez son nom je vais lui donner un carton rouge pour ce que j'ai vu au camp Niasim Gouyadema notamment à l'habitation des officiers et en même temps aussi un carton rouge à ces mêmes officiers parce que je me dis que quand le gouvernement quand l'autorité ne le fait pas quand le commandant de ce camp ne prend pas des dispositions pour assainir, rénover l'habitation de nos vaillants officiers il faut quand même qu'eux-mêmes puissent donner le ton pour pousser le ministre de la défense et le commandant aussi à aller dans ce même sens pour que ce soit beaucoup plus joli Vous voulez dire que le quartier des officiers ne fait pas honneur à leur rang ? En tout cas ce que j'ai vu sincèrement je ne suis pas content Et l'ami Koulani qui a confirmé qu'il s'est présenté comme enfant de militaires Voilà Alors d'un jeune à un autre, Jeff le prince Comment tu nous classes ? Je me pose la question Tu vois Bon Alors moi je... On verra la parkière et je vais à Primousse Oui D'ici là votre carton Oui Moi je donne un carton rouge à... à certains agents de INAM J'interpelle la directrice de INAM Madame Myriam Dessou de pouvoir faire un recyclage à certains de ces agents même à la direction de l'INAM même l'accueil est défavorable Et j'avoue que nos parents, vous m'excusez de le dire, qui n'ont pas été à l'école qui traînent ces documents et demandent même à ces agents de les aider dans certains hôpitaux Ce n'est pas le cas On les regarde comme des mendiants et tout ça Donc je pense que le marketing au niveau de INAM Il faut revoir cette manière de travailler Surtout dans les hôpitaux de Lomé Merci Alors est-ce qu'à l'INAM on ouvre les bureaux à l'heure ? Bon pour l'heure je ferai l'investigation pour vous le confirmer les jours à venir Merci Un peu plus vieux que Jeff mais toujours jeune J'avais toujours l'impression que j'étais plus âgé que Prémus Alors mon carton vert va justement à Prémus Parce que nous tous ici sur ce plateau tout comme les auditeurs qui ont suivi cette émission On s'est rendu compte que sur son parcours Prémus a dû lancer une étoile Un jeune togolais qui brille aujourd'hui Merci En tout cas entre guillemets Voilà Donc aujourd'hui quand même Qu'il se trouve être une sommité de l'architecture Parce qu'il a dit Il fait partie de ceux qui ont accueilli ce jeune à Berlin Et donc qui aujourd'hui brille Et donc en tout cas mais c'est une invite Merci et pour cela Carton vert à Prémus Prémus doit briller aussi Prémus, Prémus Généralement j'ai pas de carton Oui Et vous passez Merci Je ne suis pas jaloux que des gens ne saluent que les Jeffs Ou bien souhaitent que les Prémus reviennent deux fois, trois fois On ne parle pas de moi mais je suis rassuré d'être le seul innocent Donc rendez-vous demain mercredi à 11h si Dieu le veut Et Dieu le voudra bien Sous-titres par Jérémy Diaz